En 2012, nous avons déjà fait preuve d'innovation en réutilisant les vieux jeans en fin de vie de nos clients pour les retransformer en matières premières et en refaire un pull. A ce moment-là, on ne parlait pas encore de pollution par microplastique. Quand on a fait l'inventaire de l'ensemble des déchets textiles qu'on générait, avec les 4 tonnes de chutes de production qu'on génère annuellement, on s'est posé la question de savoir ce qu'on pouvait faire sans faire de transfert de pollution et donc sans générer de pollution avec les microplastiques. A ce moment-là, on s'est dit que les chutes de production que nous avions étaient des chutes de production de coton, qu'on pouvait du coup les transformer en poudre et ensuite recréer de nouveaux matériaux. C'est de cette façon-là qu'on a rencontré Ethnici et qu'on a réussi le pari fou de transformer une matière souple en matériaux rigides pour faire un produit totalement innovant. La Gentle Factory nous a sollicité parce qu'on partage des visions communes, notamment sur la dimension locale, sur la dimension d'utiliser des matières recyclées, la notion de déchets, de lancer des défis sur l'innovation et de créer des produits qui n'ont jamais été faits dans ces matières-là. Concrètement, la Gentle Factory avait ce défi de recycler leurs propres produits, des poussières textiles pour en faire des objets utiles. Et on a travaillé étroitement pour aboutir à quelque chose de pertinent, pour faire des vases, mais aussi pour l'environnement, pour la planète, pour trouver une destination jolie et durable.